Bonjour tout le monde! J'ai décidé de vous faire une vidéo dans mon salon, pas live. En fait, je voulais faire une vidéo live sur YouTube, mais bon, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas capable d'activer le tout pour rentrer dans les détails techniques. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo tout simple ici, d'environ une vingtaine de minutes. On va voir comment le temps va s'installer pour moi. Les enfants sont dans leur sieste, donc je profite de cet instant pour vous fumer. Juste une petite vidéo qui vient du cœur, tout simplement, dans le but de vous faire bouger, de connecter, mais surtout de ralentir. Je vais probablement essayer de faire d'autres vidéos comme ça, spontanément, sans me mettre trop de pression, parce que ma situation est que je suis avec les enfants à temps plein, puis je pense que vous pouvez comprendre, c'est une situation particulière qu'on vit présentement, où ce que la vie nous invite à ralentir, à se poser plusieurs questions sur comment prendre soin de notre planète, comment Mère Nature essaie de nous parler, et tous les gestes qu'on fait quotidiennement, autant pour notre entourage, pour notre environnement, mais autant pour nous. Comment on prend soin de nous? Est-ce qu'on prend le temps de se déposer, de ralentir, d'écouter les messages qu'on peut entendre par notre cœur, notre intuition? Alors, je vous invite à le faire, et n'hésitez pas à pratiquer chez vous sans être guidé par qui que ce soit. Peut-être que la forme du yoga, pour vous, va prendre une autre tournure. Peut-être que ça peut être juste d'aller marcher dehors, être complètement conscient, conscient de ce qui est là, dans le moment présent. C'est peut-être de connecter avec les gens que vous tenez le plus, c'est peut-être de réapprendre à cuisiner, à faire ses propres produits maison, le pain peu et pas. Être en yoga, c'est être complètement dans la conscience, dans la non-violence, dans le respect de soi, dans le respect des autres. C'est plus grand que juste la pratique physique. Mais évidemment que la pratique physique à sa place, puis ça fait du bien de se sentir bien. Alors, pour ça, je vous invite à vous installer confortablement à la posture assise, les jambes croisées. Et on a Dylan avec nous aujourd'hui. Dylan, c'est mon grand garçon de 6 ans. Donc, il voulait participer, il m'a aidé à décorer et tout ça. Donc, voilà, on a notre petite touche dans la vidéo. Donc, vous pouvez fermer les yeux et prendre une bonne inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par votre nez. Et expirez. Je vous invite à observer maintenant, qu'est-ce qui vous habite présentement à l'intérieur de votre corps. Comment est votre énergie? Comment est votre respiration? Sentez l'air qui entre tout simplement par le milieu. Et l'air qui ressort. Et si vous avez envie, à chaque expiration, laissez aller toute forme de souci, toute forme de préoccupation que vous pouvez avoir présentement dans votre vie. Et laissez place à la confiance. Et vous pouvez croire que tout a son sens, de laisser aller tout ce qui ne sert plus. De faire confiance que tout sera parfait. Tout s'alignera peu à peu, en laissant aller la peur. En laissant aller toute forme de contrôle qu'on essaie d'avoir sur ce qu'on peut contrôler. Et maintenant, laissez tranquillement vos yeux s'ouvrir. Peut-être que le regard puisse déposer contre la terre, le sol. Et on va venir porter nos mains en prière. Tranquille. Les pouces vont se déposer contre l'esperne. Et venir sentir le cœur qui va. Le cœur qui va contre vos pouces. La vie 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 qui va contre vos pouces. Inspire. Inspire. Et expire. Et si vous avez envie d'amener une intention à votre pratique. Une intention personnelle. Parce que vous avez le plus besoin présentement. Déposer l'intention dans votre cœur. Et inspirez cette intention afin de diffuser celle-ci à travers le corps, à travers chacune de vos cellules. Pour que son énergie habite toute votre être. Et prochaine inspiration, laissez les mains tout doucement s'étirer. Les bras s'allongent vers le haut. On étire, on étire, on étire. On calme le bas du dos. Et elle expire. Mains en prière devant le cœur. On inspire, on allonge à nouveau vers le haut. Expire. Dernière fois. Dernière fois. Inspire. Alors, on étire. Expire. Excellent. On va relancer les doigts et pousser les ponts des mains vers l'avant. Et on arrondit le dos. Mentons vers le cœur. On inspire maintenant. Et tirez vers le haut les bras. Et on va aller vers complètement la droite. On étire. Je suis miroir à vous présentement. Donc, allez vers la droite. Et tirez tout le côté gauche. Et à l'inspire, on revient au centre. Et elle expire cette fois-ci vers la gauche. Et on observe comment ça fait du bien créer l'espace dans chacun de nos côtés du corps. On inspire, on revient au centre. Et elle expire. On va porter les mains au sol. Quatre points, on crache. En premier temps, d'aligner vos mains avec les épaules. Et d'aligner ensuite les genoux avec les hanches. Ouais. Encore ceci. Quatre points d'entrages. On va prendre une bonne inspiration. Pardon. On creuse le bas du dos. On étire la gorge. Et on inspire. On arrondit. On inspire. On ouvre. Expire. On arrondit. Sentez les vertèbres. Crée de l'espace. Puis un autre bas. Elle inspire. Elle se rapproche. Quand on le bas du dos, regarde vers le ciel. Elle expire. On arrondit encore une fois. Dépendez la tête. Et on inspire. Et on inspire. Dos neutres. Maintenant. On va soulever notre jambe droite vers l'autre. Ouais. On inspire. On regarde vers le clavon. Et on inspire. On arrondit. Genou au front. Inspire. Et on tire. Ouvre. Et on inspire. Arrondit. Condense. Pousse dans les bras. Inspire. Expire. Amène le genou vers le front. Tiens ici pour trois. Deux. Un. Viens porter le pied à l'avant entre les mains. On recule le genou gauche derrière. Le pied droit devant. Super. On laisse les hanches descend. On inspire encore. On étire. On regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on recule et on fait face à notre jambe droite. Flexion vers l'avant. Inspire. Ouvre. Descend les hanches. Prenez vers l'avant. Expire derrière. Seulement le talon touche au sol. Les orteils vers le plafond. On sent l'étirement derrière la jambe droite. Inspire. Expire derrière. Excellent. Inspire. Viens. Laisse les hanches descendre. Et soulève maintenant les bras vers le haut. Ouais. Calme les bras. On vient de relasser les doigts sauf l'index et le pouce. On laisse les hanches descendre. Et tire, tire, tire. Et si tu peux, ouvre le cœur. Contre légèrement le genou dos. On inspire. Expire. Et elle expire. Mets la table. On se retrouve dans une planche ou une demi-planche. Les genoux seuls. Donc, deux pieds derrière. Attention au cœur. C'est bon. On inspire dans la planche. Et elle expire descendre de son choix. Je le poitrine. Coup. J'attoure un aposhock coup près du corps. Inspire au bras. Hop. Et elle expire. On revient dans notre table. On inspire par les. Expire. On laisse les genoux seuls ici. On inspire. On soulève notre jambe gauche tranquillement vers le haut. Super. On pousse dans les bras. On veut avoir notre hanche alignée avec la terre. On inspire. Regardez vers le ciel et à l'expiration. On arrondit. Genoux, front. Pousse dans les bras. Inspire. Expire. Ferme. Inspire. Expire. Ferme. Genoux, front. Pousse dans les bras. Et tiens ici pour trois. Deux. Un. Dépose le pied devant. Même chose que tout à l'heure. On recule le genou droit derrière. On laisse les hanches descendre. On ouvre le cœur. Inspire. Et on inspire. On recule derrière. Hop. Flexion avant vers la jambe gauche cette fois-ci. Inspire devant. Ouvre. On laisse les hanches descendre. Expire. Inspire. On peut utiliser des blocs en dessous nos deux mains. ou besoin si vous avez des blocs avec vous à la maison. Expire derrière. Excellent. Et inspire. Retour devant. On laisse les bras s'étirer vers le fil. On peut amener les mains ensemble. Caliment le bras. Pousse les index. Ensemble. Et. Et tire. Laisse les hanches descendre. On laisse les droits sur le temple. Il faut lasser. Inspire. Expire. Expire. Et l'inspiration ici. Expire. Tranquillement. Mets à la tête. Plonche. Et chaturanga. Doucement. Sont vite. Vers la tête. On inspire. On ouvre le cœur. Inspire. Et expire. Et expire. Chien. Tête en bas. On inspire. On inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspirez. Cette fois-ci, soulevez les talons vers le ciel. Et à l'expiration, descendez les talons. Inspire. Soulève. Et expire. Descente. On monte. On inspire. Dans un coup de bras. Et à l'expiration. Chien. Fait en bas. On remonte. Viens vers le haut. On relâche la tête. On inspire par le nez. Et on inspire par la bouche. Prochaine inspiration. On va permettre à notre jambe droite de s'étirer vers le ciel. Et étirer, étirer, étirer. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Léfléchir le genou. Et amène le talon droit vers le fessier droit. On va faire des cercles avec le genou. On va délier la hanche tranquillement. Super. Inspire. Et expire. Et prochaine inspiration. On étire la jambe droite vers le ciel. À l'expiration. Genou. Front. On danse. Inspire. Expire. Genou. Front. Inspire. Allonge. Dernière fois. Genou. Front. Et tire ici pour 3, 2, 1. Laisse la place pour venir déposer le pied à l'avant. Entre les mains. Expire. Guéris. Léfléchir. Léfléchir. Descendre. Les épaules. Expire par le nez. Et tire les bras vers le ciel. Et à l'expiration. Mets en prière devant le centre-cœur. On va aller dans un twist. On va venir porter le coude gauche contre la cuisse droite. On pousse contre la cuisse. On regarde vers la droite. Et ouvre le cœur vers la droite. Et continue à pousser dans la jambe gauche derrière. Inspire. Expire. Expire. Dernière fois ici. Inspire. Expire. Prochaine inspiration. Retour vers l'avant. On tire les bras. Et à l'expiration. Guéris les deux. Et à l'expiration. Et à l'expiration. Dernière fois. On s'assure d'avoir le genou droit bien aligné avec le talon droit. On regarde droit devant. Inspire. Légèreté. Douceur. Et prochain inspiration. Géris l'enfant. Ouvre le coeur vers le ciel, permet aux hanches de descendre, étire, 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 inspire, et à l'expire, retour, et ainsi, voici portez la main droite à l'intérieur du pied droit, on pourrait utiliser un bloc en dessous de notre main droite, ou si c'est trop simplement déposer l'avant-bras contre la cuisse, on ouvre le bras gauche, on étire, on inspire, expire, Tiens la posture, et essaie d'amener la légèreté dans la posture, de permettre au souffle de circuler librement dans ton corps, et si on n'a plus d'aller plus loin, attrapez les bras derrière, hop, tapez les mains, à l'expire, et à l'expire tranquillement, deux mains de chaque côté du pied droit, et on se retrouve dans une planche du pied derrière, demi-planche genou au sol, on inspire par l'unis, Et à l'expire, descend, chaturanga, coude près du corps, prochaine inspiration, cobra, ouvre le coeur, descend, à nouveau les épaules, expire, chien tête en bas, VLFC, prends le temps de pousser dans les mains, inspire par le nez, expire par la bouche, Excellent, encore une fois, fais l'œil, décharge tout le mental, inspire, expire, expire, excellent, prochaine inspiration, cette fois-ci, jambe gauche, il tire, s'allonge, il tire au maximum, prends le temps de pousser dans les mains, dans les bras, il descend, le talon droit vers la table, Respire, respire, expire, 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 respire, expire, respire, et porte le talon gauche vers le fissi gauche, et faire du cercle avec le gym gauche, Oui, laisse-toi te supporter par ton souffle, allonge, inspire, allonge, expire, et si la posture devient intense, danses, sens-toi supporter, super, la prochaine inspiration, on allonge jambe gauche, et à l'expire, genou, front, on danse, inspire, allonge, expire, genou, front, inspire, allonge, et ce que vous passez, genou, front, tiens la posture, pour 3, 2, 1, et portez le pied à l'avant, entre les mains, prends une inspiration, installe-toi dans le guerrier 1, essayons de descendre, pousse dans la jambe droite derrière, trouve ton équilibre, trouve ton ancrage, inspire, les bras sont longs, expire, mets en prière devant le centre-câle, étends les épaules, étends les muscles du visage, et quand tu te sens très prêt, twist vers la gauche, donc ici, sans que la colonne vertébrale s'étire, s'allonge, pousse dans la jambe droite, regarde vers la gauche, respire, expire, inspire, et expire, prochaine inspire, inspiration, guérir dans le sang, on soulève le regard vers le ciel, étire, étire jusqu'au bout des doigts, et lentement retour, guérir les deux, et si on le peut, on peut venir déposer soit le coude à l'avant-bras sur la cuisse, ou la main directement au sol, on vient ouvrir le bras droit, on laisse les ordres de descendre, on inspire par nous, c'est possible, on regarde vers le ciel, ou vers la droite, étire, c'est l'énergie que tu prends au niveau de la terre, tu tires l'énergie jusque dans la main droite, l'énergie circule, si on le veut, on peut aller porter les mains derrière le dos, attraper, main, hop, continue à ouvrir, ouvrir le cœur à la droite, inspire, et elle expire tranquillement, deux mains de chaque côté du pied gauche, planche, on inspire, pardonnez, expire, descente, on inspire, on ouvre le cœur, expire, descente, super, on est en restant en dessous de nos épaules, on inspire, on soulève le cœur, mini couvre-bras, on soulève aussi les mains du sol, expire, descente, inspire, tire, vers le haut, expire, descente, les coups de respect du corps, inspire, monte à nouveau, regarde le sol, expire, dépose, pouce dans la terre, roule, bien bas, balasana, dépose le front, sol, relâche le haut du corps, expire profondément parmi, et retrouve ton rythme naturel, la respiration, et si t'enviens, tu peux bercer le front contre la tête, de gauche à droite, ressent, juste souffle, profite du moment présent, d'avoir une connexion avec la terre, une connexion avec toi-même, et si t'enviens, laisse aller ce qui est lourd présentement pour toi, dans ta vie, avec l'expire, laisse aller ce qui ne sert plus, les inquiétudes, les peurs, tout ce que tu ne peux contrôler, laisse aller, pour créer plus d'espace en toi, pour la confiance, la lumière, la nouveauté, inspire, et expire, et tranquillement, peu un peu, on va amener du poids dans les mains, on va retrouver notre posture 4, point d'ancrage. Donc les mains sont alignées avec les épaules, et les genoux en dessous des hanches, on inspire par le nez, et on expire, et si on le peut, on va venir sur les orteins, dans une planche, sinon on peut garder les genoux au sol, demi-planche, on pousse dans les mains à nouveau, on inspire, expire, chien, tête en bas, on relâche ta tête, et cette fois-ci, on veut venir dans un dauphin, porter les avant-bras au sol, et on pousse dans les avant-bras, super, et on laisse le talon descend vers la tête, on inspire, et expire, on tire la posture juste ici, dans notre respiration, inspire, et expire, et lentement, on revient dans un chien tête en bas, on revient sur les mains, on inspire par le nez, on retrouve une planche, et à l'expiration, descend, chaturanda, inspire, ouvre le cœur, expire, chien, tête en bas, prochaine inspiration, on soulève la jambe droite vers le ciel, à l'expiration, on vient porter notre genou vers le cou droit, inspire, rallonge la jambe, expire, genou, coude, inspire, allonge, expire, genou, coude, c'est ainsi, trois, deux, un, inspire, allonge, et viens ouvrir la hanche, en amenant le talon droit vers le fessier, gauche, ouvre, tranquillement, inspire, pousse dans les mains, pousse dans les bras, expire, expire, et à l'expiration, on vient porter notre pied à l'avant, entre les mains, et on va trouver le guéril étroit, donc on vient l'équilibre sur notre jambe droite, tout doucement, prenez votre temps, prenez les mains en prière devant le centre-cœur, et poussez dans le pied gauche et l'arrière, votre jambe gauche est allongé, et fort, engagez les abdominaux, étendez les épaules, on pourrait amener les bras vers l'arrière, ou vers l'avant, comme on sent, expire, 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 et expire, et tranquillement, expire, le genou gauche va venir près de notre pied droit au sol, on va venir s'asseoir, super, donc le pied droit est à l'extérieur de la cuisse gauche, on inspire, on va étirer le bras gauche, et venir porter le coude gauche contre le genou droit, on pose un twist, on inspire, la colonne vers le bras est long, expire, expire, et tire la colonne, expire, twist, essaie d'aller un peu plus loin, dernière fois, inspire, expire, prochaine inspiration, reviens tranquillement vers l'avant, dépose les mains au sol, et retrouve une standing split, donc on soulève la jambe gauche le plus haut possible, comme c'est possible pour nous, on rapproche nos mains vers le pied droit, on va lâcher la tête, on inspire ici, expire, expire, et à l'expire, on va porter le pied gauche loin derrière, on va trouver une planche, on inspire dans une planche, expire, descend, inspire, vous, dans un chien tête levée ou courant, et expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on soulève la jambe gauche, super, on inspire ici, et à l'expire, le genou au coude gauche, inspire, allonge, expire, genou au coude, inspire, allonge, expire, genou au coude, et tiens ici pour 3, 2, 1, prochain inspire, on allonge et on est au pied, ouvrez la hanche gauche, pousse dans les mains, pousse dans les bras, et sans l'étirement peut-être derrière la jambe droite, descend le talon droit vers la tête, sans l'ouverture de la jambe gauche, on soulève la jambe droite, on soulève la jambe droite, engagez les abdos, vous fourcez dans votre jambe, prenez votre temps pour aller les mains au pied, votre hanche droite est allumée avec la tête, la jambe est forte, elle travaille fort, on peut allonger les bras vers l'avant, ou les bras le long du corps, on peut aussi garder les mains au sol, on appuie, j'ai un peu moins de force aujourd'hui, moi, on inspire, expire, et lentement inspire, pousse dans le talon, et à l'expire, viens croiser doucement la jambe droite derrière la jambe droite, je vais t'installer, t'asseoir au sol, super, si j'aime bien on aurait la difficulté, on pourrait allonger la jambe vers l'avant, s'asseoir dans la demi-posture, sinon, on revient dans cette posture, on inspire, on tire le bras droit vers le ciel, et à l'expire, twist vers la gauche, donc la main gauche est derrière, on inspire, on étire la colonne, on essaie de garder les épaules à l'unis avec les hanches, hop, inspire, expire, dernière fois, expire, expire, on revient tranquillement vers l'avant, on dépose les mains au sol, on garde le pied gauche au sol, et on soulève la jambe droite au maximum, on rapproche les mains vers le pied gauche, et si c'est possible, on peut attraper la cheville avec une main, c'est mouser, c'est trouver l'équilibre, et fixer un point au sol, pour nous aider ici, dernière respiration, et lentement, le pied droit, vous déposez derrière, du main à la terre, planche, inspire, et à l'expire, descend, château en bas, expire, couvrage, tient avec le pied, et à l'expire, on vient s'asseoir au sol, en douceur, s'ouvrir, on va laisser les jambes s'allonger vers l'avant, on inspire, on étire les bras vers le ciel, et à l'expiration, vers l'avant, à la tête, spashimotanasana, on relâche la tête, inspire, inspire, et expire, vous sentir le sol, et observez qu'est-ce qui se passe en ce moment, dans le corps, et vous portez à habiter plutôt la tête, vos pensées, ou vraiment ressentir votre corps, souffle, vos mouvements, on va dérouler maintenant la colonie fibrale, vous trouvez les yeux forts, la lumière, les hanches, on va aller se les poser au sol, donc, le dos au sol, lentement, on rapproche les genoux vers soi, on peut se bercer de gauche, à droite, on inspire, expire, on va juste prendre le temps, d'avoir bougé, un peu, dans son corps, et on va déposer maintenant les pieds au sol, les bras le long du corps, on va aller dans le demi-pont, donc, imaginez que vous avez un bloc entre les deux genoux, à l'expiration, vous allez pousser dans le sol, monter les hanches vers le plafond, on détend les épaules, on détend les muscles du visage, et si vous le voulez, vous pouvez être entrelacé, les doigts, créer un poing avec vos mains, et pousser le poing, rapprocher le poing le plus possible vers vos pieds, inspire, pousse, les hanches vers le plafond, et si le menton se rapproche vers le sternum, c'est bien, on vient activer la glande, on inspire, expire, tire la posture, deux respiration encore, à chaque expir, pousse tes hanches un peu plus haut, expire, dernière respiration, pousse dans les jambes, et elle expire tranquillement, on redescend, le baisse vers la terre, on relâche les bras, on ramène les genoux vers l'adomaine, on étire la colonne, on est croisé la jambe droite par-dessus la jambe gauche, et laisser les genoux aller vers la gauche, on peut laisser les bras souffrir, créer l'espace en dessous du côté droit, même qu'on regarde, on peut aller vers la droite, on peut laisser les yeux se fermer, un peu moins respirer dans l'instant présent, on tire l'air qui entre, on recule ça, le ventre qui se gonfle, et sous les gonfles. on repose. Prochaine inspiration, on permet de perdre vos jambes, de revenir au centre, de croiser les jambes, et maintenant croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite, et les genoux aller vers la droite. on tombe tranquillement, on veut garder les deux épaules seules, on peut laisser la tête dans son arse, on va aller un peu plus loin dans la posture, on va amener le regard par la gauche. Observez s'il y a une différence entre le côté droit, le côté gauche, on sentait le souffle, qui habite l'abdomen, est-ce qu'il y a une différence aussi dans le souffle? Et prendre le temps pour vous, qu'est-ce que ça représente? Nous sommes souvent en train de se plaindre, ou dire qu'on n'a pas le temps, que le temps va vite. Et là, la vie présente, on nous offre tout le temps, ou presque, tout le temps qu'on peut avoir. Qu'est-ce que vous en faites de ce temps? Si les jambes vont monter doucement, au centre, et si vous sentez le besoin de faire une dernière posture, une dernier mouvement, n'hésitez pas, sinon on se retrouve dans la chapa sana, les jambes allongées à la largeur, les manches, les bras au long du corps, les pommes des mains vers le ciel. Et permettez à vos yeux de se fermer, s'ils ne sont pas déjà fermés. Et si le corps, se relaxer, vous prenez une bonne inspiration par unier. Et expirez. Qu'est-ce que le temps représente pour nous? Comment bénéficiez-vous? Comment voulez-vous utiliser cet événement, ce moment, ce temps-ci? qui est particulier particulier pour vous retrouver, pour reconnecter avec vos valeurs les plus profondes? Faire des choix qui pourront s'aligner avec qui vous êtes réellement. qui êtes-vous? Le temps nous offre de s'asseoir, de se poser ces questions, de regarder en nous, de regarder notre vie et si tout ce qui nous entoure, tout ce qui habite, notre vie est aligné avec ce qu'on veut. Le corps s'éteint un peu plus. Les jambes sont lourds et détendus. les bras aussi se relâchent solidaires. Vous appréciez le fait de ne rien faire du tout. Simplement respirer. Sentir l'air qui ventre l'air qui est un sol. Et vous sentez à vivre, l'air qui est un sol. et vous mettez la même l'air qui est un sol. le plus longtemps que vous le voulez, que vous pouvez, de connecter avec chaque expire, chaque expire. Et si jamais désirez sortir de la posture, permettez au corps de se réveiller tranquillement, rien d'urgent. Sentir d'être totalement présent, présent, en se réveiller. Et sinon, je prends le temps de vous remercier d'avoir été présent, présent avec moi, virtuellement, aujourd'hui. Et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt. Namasté.